bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va réaliser un petit couteau un peu spécial un petit couteau un couteau qui est déjà de bonne taille mais qui va être spécial pas tant dans la forme du couteau mais surtout dans la manière de le transporter dans l'étui je vais réaliser pour ce couteau ce couteau il a une partie de la lame qui en riqueur et une pointe qui va être assez fine ça va être pour mon usage personnel je vais garder ensuite surtout pour de la déco je pense comme d'habitude on découpe à la meuleuse avec un disque à découper pour enlever un maximum de matière et c'est ça qui va nous permettre de gagner du temps lorsqu'on va devoir justement limer ou meuler cette matière donc autant passer plus de temps au découpage que au ponçage ou avec un disque plus élevé ici j'utilise du xc 75 c'est une chute qui était qui me restait dans notre projet et donc maintenant qu'on a découpé grossièrement notre notre forme on va utiliser un disque à la mêle pour pouvoir se rapprocher de toutes nos lignes le couteau est relativement fin il est assez et de taille on va dire un standard et l'objectif va être d'avoir un couteau qui soit très léger et surtout très discret très fin aussi là c'est du 3 mm j'aurais pu utiliser du 2 mm mais comme j'avais cette chute qui qui était de bonne dimension j'ai préféré utiliser ça la pense aux allemandes va nous permettre d'avoir des côtés qui sont bien définis et bien aiguillé et on va s'en servir sur tous les toutes les surfaces qui sont accessibles pour pouvoir avoir les lignes les plus propres possibles pour le creux qui va accueillir le doigt ici on n'a pas d'autre choix que d'utiliser soit une ligne soit un drémel ou du moins un truc qui soit abrasif et qui puisse atteindre cette zone là j'utilise ensuite le drémel avec un petit disque à découper pour pouvoir réaliser des encoches sur le dos de la lame ça va me permettre de supporter le pouce lorsque je me servais à bout d'eau et en fait d'amener plus de grippe de poignée on perce des trous alors plusieurs pour accueillir les manches mais aussi d'autres qui vont me permettre de d'alléger une manche ensuite comme d'habitude je réalise mes émoutures d'abord à la à la meuleuse ici je suis droitier donc je fais un tranchant ciseaux qui va être compatible avec l'utilisation par un droitier en fait ça va me permettre d'avoir un couteau qui soit le plus tranchant possible et ensuite on est tout ça la ponce alors pour les tranchants ricoeur il va falloir utiliser seulement le bord de la bande en la faisant dépasser légèrement du côté de la platine c'est à qui va permettre d'atteindre cette zone en creux sans abîmer en fait le profil du tranchant et j'ai aussi réalisé un petit contre tranchant pour affiner ma pointe lui aussi en tranchant ciseaux forcément sinon ça peut pas marcher avec le dramelle je continue le travail au niveau du manche et je fais ce qu'il faut pour pouvoir en fait découper une encoche dans une optique de d'alléger le couteau donc voilà le couteau qui est prêt pour la trempe je vous l'ai dit pour l'instant rien de très très compliqué il faut juste quelque chose qui soit léger pas trop grand on va pouvoir tremper le couteau pour cela j'utilise de l'huile de colza utiliser de l'huile de moteur parce que c'est dangereux pour la santé et en plus de ça ça ne dissipe pas la chaleur de façon constante dans le temps donc il faut éviter ça la trempe s'est bien déroulé c'est du issue c75 ça se trempe plutôt bien et malgré le fait que ce soit une émouture ciseaux j'ai pas eu de problème la lame est restée bien bien droite et j'ai pas eu de fission non plus le couteau a subi un revenu pendant une heure à 200 degrés et maintenant de retour sur la ponceuse abonde avec cette fois ci du grain 80 pour pouvoir blanchir ma lame et et faire un petit départ de feu comme vous pouvez le voir ici alors ce qu'on laisse un petit peu enfin lorsqu'on laisse de la la poussière d'acier et aussi de la poussière d'abrasif à l'intérieur et les étincelles qui sont devenus maintenant beaucoup plus nombreuses parce que c'est comme ça une fois que l'acier est trempé il fait beaucoup plus d'étincelles ces étincelles vont mettre au feu à cette poussière là donc il faut faire attention et penser aussi à nettoyer ses coins de travail de temps en temps donc ici le but c'est simplement de remettre l'acier à blanc en fait de remettre de façon à ce qu'il soit prêt pour le polissage à main donc que j'attaque là pour le polissage je vais du grain 240 jusqu'au grain 400 ici j'ai pas envie d'aller très haut en polissage parce que je vais noircir ma lame après et j'ai pas envie d'avoir un poli miroir ça va me permettre d'avoir une surface qui soit bien uniforme et du coup d'optimiser le tranchant du couteau aussi au passage un petit tour dans l'acide je vais laisser là pendant une dizaine de minutes histoire que l'acier se fasse oxydé et près une jolie teinte noir donc voilà ce qu'on obtient en fonction des aciers en fonction des acides la couleur sera plus ou moins prononcée moi je sais pas pourquoi des fois ça ressort très noir des fois ça ressort plus gris mat comme ça je suis assez content du résultat quand même je vais ensuite a posé ma marque donc je me suis un petit peu en les pinceaux j'aurais dû faire ça avant le passage dans l'acide et j'aurais dû protéger ça mais finalement j'essaie de le faire maintenant et ça fait que ma marque est un petit peu effacé comparé à ce que je fais d'habitude bon c'est pas très grave ça garde un petit côté discret et au moins il a maintenant que la lame est terminée il va falloir qu'on s'attaque aux manches alors pour cela je vais optimiser un manche qui soit très fin et très léger le but est d'avoir un couteau qui soit très discret et qui puisse bien se manier du coup j'utilise du wenge que j'avais en épaisseur de 3 mm je crois donc je perds ce métro j'ai façonné l'avant de mes plaquettes je les ai polis et maintenant je colle tout ça et bien sûr j'ai aussi pensé à percer mon trou pour une éventuelle dragon pour la dragon que je le mette plus tard une fois que tout est bien emboîté tout est bien à sa place on met quelques pinces ou serre joint on peut faire avec ça on peut faire avec ça aussi pour pouvoir maintenir ça serré le temps que la colle sèche après une nuit c'est ça le séchage la colle est suffisamment dur pour qu'on puisse recommencer à travailler donc on coupe les rivets je les ai maté hors caméra et ensuite on se dirige encore une nouvelle fois sur la ponceuse pour pouvoir enlever tout l'excédent bois ensuite aussi il faut penser à bien aplanir les rivets et les mettre à fleurs avec le manche il faut faire très attention à ce que ceci ne chauffe pas donc il faut faire un côté puis l'autre petit à petit sans forcer jusqu'à ce que l'on obtient ce qu'on désire maintenant qu'on a le profil du manche il va falloir casser tous les angles pour que celui ci soit le plus confortable possible donc pour cela j'utilise soit la roue supérieure pour les parties creusées donc en courbe soit soit la bande sur la partie dure ou la partie non supportée pour pouvoir avoir des arrondis plus ou moins prononcés et on monte progressivement en grain pour pour pouvoir avoir un fini assez joli pour pouvoir se gagner du temps au moment du polissage à main j'utilise ensuite la dremel pour pouvoir creuser le finger child donc ce petit creux qui va permettre d'accueillir le doigt et ensuite on va pouvoir terminer ça avec du papier de verre donc du grain 240 et je vais monter jusqu'au grain 1000 sachant que wenge il ya pas besoin de monter un grain très haut pour qu'il soit joli c'est un bois qui est joli parce qu'il a des veines bien droite et de couleurs différentes donc là on les voit bien mais en montant plus haut d'après mon expérience on n'obtient pas de de grosses surprises en termes de veinage ce bois aussi la particularité de perdre ses veines de couleurs lorsqu'il reste longtemps dans l'huile et celle ci réapparaissent après après quelques jours une fois que le bois bien assimilé l'huile en fait elles réapparaissent petit à petit donc le bois reste assez vivant et assez assez changeant au cours de la vie du couteau mon petit passage dans lui ici je vais laisser quelques heures pour pouvoir protéger et imprégné à coeur comme vous voyez mon manche est devenu vraiment noir profond on voit presque plus les veines on pourrait presque penser que c'est de l'ébène donc le couteau en lui-même est terminé là il faut juste que je termine en l'affûtant je suis très content de ce couteau et je vais garder pour moi ça va être mon petit couteau personnel si j'avais quelque chose à changer je ferai plus attention si vous regardez bien au niveau du trou pour la guide pour la dragonne sur l'autre plaquette donc elle qu'on voit pas maintenant il ya une fissure vers le cul du manche elle est assez discrète et en fait ça vient du fait que le trou était un poil trop proche du bord et surtout que le wing est un bois que je trouve assez fragile ça c'est un morceau de noyer que j'avais commencé pour une plaquette et finalement je m'étais ravisé j'avais fait autre chose et plutôt que de jeter ça je vais utiliser ce morceau pour faire une petite bille une petite perle donc je perds ça trop à 3 mm puis je découpe le morceau qui veut que je vais utiliser et ensuite j'ai enfilé ce morceau sur une tige en acier et je vais utiliser la perceuse pour pouvoir arrondir tout ça et être le plus régulier possible donc le but là c'est aussi de casser les angles et de fermer dans une petite perle comme si on voulait faire un collier après ensuite on toujours en étant accroché enfin fixé sur la perceuse on va pouvoir utiliser du papier de verre pour amener un polissage suffisamment beau pour qu'on puisse distinguer les vn un petit coup dans l'huile et voilà ce qu'on obtient c'est petit c'est discret mais ça quand même un très beau vénage et ce loyer est vraiment magnifique cette petite perle je l'ai fait pour qu'elle vienne décorer en fait un dragon que je vais que je vais passer maintenant dans le dans l'anneau qui a au niveau du cul du manche ça va aussi faciliter la prise du couteau lorsqu'on va vouloir tenir par la dragon donc la dragon est très courte ça peut paraître bizarre parce qu'on peut passer juste deux doigts à l'intérieur et vous allez voir vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo maintenant que le couteau est fini on va s'attaquer à la partie la plus challenge en du projet en fait c'est à dire fabriquer un brassard avec le logo d'assassins script dessus je suis fan de cette licence là mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué maintenant et maintenant que j'ai du cuir et que je commence à faire après ce que je veux avec j'ai dit je me suis dit que pourquoi pas on pouvait tester donc c'est du cuir tannage végétal il n'est pas vraiment adapté pour ce projet là parce qu'il est il est imperméabilisé et ça c'est pas vraiment top top pour le repoussage et pour la teinture mais bon j'ai fait avec ce que j'avais et pour la prochaine commande je ferai plus attention à ce que j'achète je découpe plusieurs pièces donc d'abord les deux pièces principales qui vont constituer le brassard une autre qui va servir en fait d'étui pour le couteau et ensuite des lanières qui vont servir d'attache pour les ceintures enfin qui vont servir de ceinture justement donc voilà comment tout va se positionner et le couteau va se ranger de cette manière en fait l'étui est caché sous le brassard comme donc voilà pourquoi la dragon est si courte c'est pour qu'elle dépasse juste suffisamment pour qu'on puisse ressortir le couteau et qu'elle soit pas trop longue pour que ce soit pas trop visible et qu'on puisse la cacher sous la dragonne tout le le brassard je positionne toutes mes pièces et je perce mes trous comme ça je pourrais ensuite passer aux différentes étapes de décoration une fois que toutes mes prières seront ajustés entre elles et acheter un petit peu d'équipement pour pouvoir réaliser des boucles de ceinture qui soit correcte assez jolie ou du moins fait à peu près correctement ça m'en valait la peine parce que si j'avais fait ça sans serre vraiment rendu très moche c'était assez long de devoir prendre une par une toutes les toutes les lanières qui constituent les ceintures mais bon il faut se donner la peine de faire de faire ça comme il faut aussi ma pièce qui est au dessus donc sur le brassard elle est un petit peu plus large que celle qui est en dessous parce que lorsqu'on va plier ça l'extérieur un diamètre ou du moins une circonférence plus grande que l'intérieur là je prépare d'autres morceaux de cuir qui vont constituer le martyr c'est à dire là enfin un morceau de cuir qui va permettre de protéger la couture parce que si je rentre mon couteau et je coupe les coutures à ce moment ça sert à rien là cet outil là ça s'appelle un abak art et c'est franchement un des outils les plus satisfaisants à utiliser ça fait cette espèce de de petites ficelles de cuir quand on utilise et on s'en laisse jamais si si on me laissait avec ça dans la main et des pièces de cuir je serais capable de passer tous les cuirs là dessus c'est vraiment très sympa à utiliser on passe ensuite à la décoration donc en fait c'est du repoussage enfin là pour l'instant c'est surtout du découpage je sais pas trop comment ça s'appelle cette étape utilise un couteau particulier qu'on appelle un sourire et le but en fait c'est de tracer les formes donc là c'est les dessins que je fais et je repasse dessus au stylo sur le cuir qui a déjà été imbibé un petit peu mouillé et du coup ça suffit pour imprimer le cuir avec le couteau on va devenir découper notre et ça permet de faire ressortir le dessin et de nous guider pour la suite du du repoussage donc j'ai pas vous montrer tous les repoussages parce que j'ai eu plusieurs motifs sur les différentes pièces et le procédé est toujours le même sachant que plus il ya des courbes plus je trouve ça difficile une fois qu'on a dit qu'on a découpé en fait au swivel on va pouvoir utiliser des matoires et le but c'est de contourner toute la pièce pour donner une petite texture et un angle du relief en fait j'ai encore beaucoup de mal à cette étape là donc je suis preneur de tous conseils et soyez indulgent s'il vous plaît sur la bordure que j'avais coupé au swivel je vais faire une petite décoration très simple ici le but c'est juste de pas laisser un endroit qu'il j'ai fait un espèce de petit test avec différents motifs au centre j'aurais probablement dû faire ça sur une pièce de cuir avant parce que je suis pas vraiment satisfait du résultat et bon tant donné que c'est ce coup ce bras ça sera pour moi ça me pousse pas vraiment de soucis hop donc voilà comment le couteau va rentrer dans son étui pour l'instant c'est un petit peu dur mais au fur et à mesure le cuir va va travailler et faire sa place donc du coup ça pose pas de problème j'enlève ensuite tous les excès de matériaux notamment les martyres qui dépassait et ensuite un petit coup de ponçage pour pouvoir avoir des bords assez lisse j'en profite pour mettre un coup d'abacard sur la face intérieure du l'étui ça va me faire une sorte de petits petits chanfreins de petits bords biseauté et ça va faciliter lorsqu'on va vouloir enfiler le couteau à l'intérieur ça va éviter de trop bloquer contre le contre le bord de la plaquette ça c'est ma chienne qui vient me réclamer des caresses régulièrement pendant les projets et ça permet de se sortir la tête cinq minutes du projet pour pouvoir repartir avec qu'elle est d'éclair on continue sur une autre pièce enfin la pièce supérieure du brassard et en s'attendre en s'attaquant cette fois ci au logo des assassins j'ai vraiment fait attention et j'ai même recopier ce logo donc en calque sur sur la tablette parce que j'ai pas l'imprimante donc j'ai fait ça pour eux pour avoir le vrai logo et j'ai c'est le logo qui m'a pris il n'a pas pris trop de temps mais j'ai vraiment fait attention parce que je voulais respecter toutes les dimensions je suis quand même très content du résultat que j'ai réussi à obtenir là dessus voilà avec un loup et un autre loup sachant qu'un des deux qui ressemble plus à un renard qu'autre chose et ensuite même étape pour toutes les autres tous les autres repoussages on passe à l'utilisation de matoires pour pouvoir donner un relief à tout ça c'est une étape qui est assez longue faut de la patience et c'est tout vous faut que ça se fasse de toute façon si j'ai bien appris une chose avec ce projet et mes projets précédents sur le cuir il faut laisser du temps pour que les choses se fassent il faut pas accélérer les procédés il faut pas chercher à gagner du temps respecter les temps de séchage sinon ça se passe mal un peu de teinture noir et là vous voyez que mon cuir est effectivement impermabilisé c'est à dire que le cuir n'absorbe pas la teinture comme le ferait une éponge par exemple il va me falloir plusieurs couches pour avoir une couleur qui soit bien homogène et il ya certaines certains endroits qui sont vraiment impermabilisé que j'ai pas réussi à atteindre parce que tout simplement la teinture ne rentrait pas dedans heureusement ces endroits là sont cachés par la superposition des pièces au moment de l'assemblage finale donc j'ai vraiment tout un t1 aussi bien les lanières que les deux pièces les trois pièces qui constitue qui constitue brassard sans oublier la pièce à l'intérieur qui va me servir en fait d'étude cette pièce là a vraiment été très longue à teinter parce qu'elle est très grande il ya d'autres méthodes pour teinter ça de façon plus efficace mais bon moi j'ai fait comme je pouvais avec ce que j'avais pour le moment une fois toutes les pièces sont sèches je vais passer un coup de cirage me fait maison sur les tranches pour pouvoir ensuite utiliser un brunissoir et ça va me permettre de de lisser en fait mes tranches et d'avoir un joli un joli résultat le résultat n'a pas été assez uniforme sur toute la pièce parce que je manquais de temps de séchage avant de de coudre tout ça ensemble et de fixer tout ce qui doit être fixé ensemble j'ai appliqué du cirage sur toutes mes pièces pour pouvoir les protéger et j'ai envie aussi appliqué à l'intérieur de l'étui pour protéger le couteau de la route là c'est une des erreurs du projet j'aurais dû marquer l'endroit où l'étui allait se placer parce que à cause du cirage j'ai eu du mal pour coller ma pièce après pour coller mon étui à l'intérieur donc j'ai percé tous mes trous et maintenant vient le moment du collage j'ai dû des crises dégraisser la partie qui allait accueillir le couteau et recoller tout ça toute façon la colle n'est pas là pour tenir de façon permanente est juste là pour tenir suffisamment longtemps pour que je puisse placer mais mes coutures je suis ensuite à sembler mes lanières en utilisant des rivets tout ce qu'elle plus simple j'aurais pu faire de la couture mais j'ai pas mal de rivets je trouvais que c'était l'occasion de les utiliser surtout avec des boucles les boucles de ceinture de cette couleur là et ensuite je vais percer tous mes trous donc je les avais déjà marqué à travers la première couche de l'étui mais espèce de les griffes à frapper là elles ne peuvent pas passer à travers toutes les épaisseurs parce que sinon elles vont couper et cuire parce que les dents sont pas assez longues donc du coup il faut finir ça à la personne à collergue et ensuite je fixe toutes mes pièces ensemble avant de fixer ma deuxième pièce pour le brassard j'ai fait la couture de l'écuie parce que sinon celui ci n'allait plus être accessible après une fois que tout est cousu on peut passer à la fixation de la deuxième pièce et des lanières qui sont restantes donc voilà voilà résultat il a fallu quelques ajustements sur la position des lanières j'ai dû me reprendre à plusieurs fois faire sauter des rivets en remettre ailleurs au final tout reste assez joli et j'ai beaucoup appris dans ce projet là donc voilà le couteau rendre sans problème pour l'instant il force un petit peu un petit peu mais il va faire sa place et ça va être de plus en plus facile de le rentrer et de le sortir et si jamais ça devient un petit peu trop compliqué de rentrer ou de le sortir je vais pouvoir je deviendrai je viendrai mouler l'étui autour pour assurer la rétention de là où je veux qu'elle soit donc voilà vous voyez comment tout se range voilà le petit test pour montrer que je sais affûter un couteau c'est beaucoup de mal à affûter les tranchants ricœur comme ça du moins j'avais beaucoup de mal jusqu'à ce que je trouve une nouvelle méthode donc le couteau là il coupe bien mais encore pas assez à mon goût j'ai géré affûter le couteau après pour obtenir le tranchant que je désirais hop et le couteau se range sans souci à l'intérieur de son étui donc voilà les photos de la fin vous pouvez voir le couteau et l'étui ça m'a demandé pas mal de réflexion ce projet pour pouvoir réussir à mettre le couteau à l'intérieur et qu'il soit suffisamment caché pour que ça se voie pas trop faut vraiment rester dans l'esprit de la saga assassin's creed à savoir cacher les armes et rendre assez discrètes mais utilisable rapidement si jamais il ya un souci évidemment ce couteau ne sera jamais utilisé il va rester là en décoration et je suis très content d'avoir pu faire ce projet pour la lame si je devais la refaire je ferais attention 1 à prendre un autre bois parce que comme je voulais dit le wenge est un petit peu fragile et 2 je mettrai ma marque avant de le passer dans l'acide à part ça je suis très content de la lame et je leur toucherai rien d'autre pour l'étui je respecterai mieux les temps de séchage et je j'insisterai plus sur les finitions de mes tranches en fait il faut que je pense mes tranches bien plus avec du grain bien plus fin pour éviter que ça passe un petit peu ces petits ces petits bouts de fil sur le bord et bien sûr il faut encore que je progresse parce que mon repoussage n'est pas du tout régulier malgré ça je suis très content de ce couteau vidéo touche à sa fin donc si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à laisser un like dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous aimez ce que vous aimez pas j'accepte aussi toutes les suggestions et surtout si vous avez des conseils je suis preneur je vous laisse avec les quelques photos de la fin d'ici la prochaine fois prenez soin de vous surtout abonnez vous pour pas louper les prochains projets à la prochaine 1 et 1